bonjour à tous bienvenue sur cette présentation des jeux du mois de mai 2018 vous êtes sur cf games avec rada et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour beyond two souls 2013 2014 sony computer ma fesse entertainment évidemment donc présentation de ce petit titre dont j'ai entendu parler à l'époque que je n'ai absolument pas joué à l'inverse de rayman que je connaissais très bien donc je vais vraiment découvrir ça avec vous donc petite vidéo présentation je rappelle le principe rapidement pour les nouveaux qui arriveraient qui ne connaîtraient pas je vous présente les jeux du ps plus les jeux gratuits pour les abonnés et voilà et comme ça ça vous dit un petit peu si vous devez télécharger ou non le titre est ce que ça vous dit donc pas de spoil en général dans cette émission puisque vous avez à peu près un quart d'heure 20 minutes de gameplay voire une demi-heure voire un peu moins d'une heure mais c'est quand même assez rare puisque les vidéos découvertes j'essaie de faire ça assez rapidement je pense que en un quart d'heure ou dix minutes des fois pour certains jeux on peut se faire vraiment une opinion du jeu un rendu donc nous on va quand même mettre des sous titres parce que des fois on parle on va tout laisser en france c'est très raconté dans l'ordre chronologique raconté dans l'ordre original donc apparemment vous avez deux histoires la musique est assez jolie vous pouvez jouer en solo ou en duo donc ça c'est aussi très bien évidemment nous sommes seuls à la maison nous allons jouer tout seul je joue souvent aux jeux vidéo je joue rarement ou jamais aux jeux vidéo c'est marrant pour les noobs ou quoi sauvegarde automatique la musique est forte crie dans mes oreilles là j'aime pas ça même pas ça les gars depuis ma naissance je possède un don étrange celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir ok c'est sixième sens le mec tout se mélange dans ma tête les images incroyable comme ressemble à la petite de the last of us oh non pas trop que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant je dois me rappeler qui je suis vraiment si je dois vous raconter mon histoire alors autant commencer par là je vous ai trouvé toute seule au bord de la route au milieu de nulle part vous avez eu un accident est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous un nom par exemple quelqu'un a contacté donc évidemment c'est un jeu vidéo à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film vous avez l'habitude c'est un espèce de jeu comment on dit je me souviens plus le nom les fmv de l'époque vous n'êtes pas bavarde si vous m'aidez pas je peux rien pour vous donc à l'époque il était sorti sur ps3 donc un bon portage il a vu des bonnes notes il a vu 16 16 et demi des choses quand même des choses quand même qui ont été dit plutôt bien donc si vous aimez des thrillers jouer un petit peu des thrillers comme ça vous devez les empêcher d'intervenir ils sont complètement dépassés sur ce coup dit l'heure d'attente que j'arrive à oh ils ont pris le bouffon vert alors rappelez les immédiatement vous m'attendez vous devez absolument les en empêcher excellent on rappelle plus le nom de cet acteur les mecs mais vous savez celui qui a fait le bouffon vert et d'autres choses évidemment donc on va aller jusqu'à l'endroit où on peut jouer histoire que vous attendez parce que je trouve le son fort et ça commence à me gonfler en langue comme en difficulté ok on a pas le choix les mecs bon bah écoutez c'est pas grave parce qu'au moment où vous avez des décisions à prendre voir si c'est des QTE voir exactement comment ça se passe en général c'est des petits QTE vous suivez vous prenez des décisions il se passe quelque chose voilà alors souvent dans ce genre de jeu on vous dit oui selon les actions que vous décidez que vous faites ça change de ouf j'y crois pas trop je pense que dans la trame est à peu près similaire et que peut-être un personnage meurt ou ne meurt pas ça dépend de plein de choses mais je pense que dans l'ensemble ça change pas énorme on vous fait croire alors corrigez moi si je me trompe hein mais j'ai pas eu de retour de personnes qui dont les choix ont changé drastiquement la narration du jeu je pense que c'est une espèce de shérif il est un peu à la masse je trouve il reste au milieu des lasers et tout donc apparemment il doit avoir des pouvoirs psychiques ou des conneries dans le genre je n'aime pas trop ce genre d'histoire personnellement ça ça ne tient qu'à moi oh oui les graphismes sont pourris bien sûr portage ps3 les mecs voilà pour la petite introduction de ce jeu ah ils partent en mode comme ça ok d'accord l'expérience une fille bizarre prologue ok oh les graphismes ps3 de ouf les gars oh la 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 c'est moche ouh la la c'est moche ah te voilà alors comment tu vas aujourd'hui bien j'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues tu sais bien mais oui donc pour vous dire quelques petites choses aussi sur le jeu il prend beaucoup de place hein il fait 50 gigas donc si vous le téléchargez les mecs faut avoir quand même une bonne capacité parce que ah bah écoutez super voilà on peut se lever comme ça apparemment donc c'est par des mouvements de stick on s'oriente vers les points je découvre les mecs hein je découvre donc on peut bouger avec le stick gauche on peut bouger un petit peu la caméra j'appuie sur toutes les touches ça fait rien et la touche option c'est toujours la même reprendre la partie ou pas visiblement quand on peut faire quelques choix il y a un petit rond blanc qui s'affiche donc là on se voit on y va Nathan va nous attendre quoi les petites quelle quelle belle déduction rada tu es incroyable je sais ah maintenir x qu'est ce que ça fait dépêche toi jody c'est bon je découvre le jeu laisse moi tranquille d'accord bon pas de physique parce qu'évidemment je me cogne les objets ça ne bouge pas c'est du décor pour faire du décor tout simplement donc il faut bien orienter le stick ça je joue vraiment beaucoup avec les sticks j'ai l'impression non pas ça j'ai plus de monnaie en plus salut salut alan jody bon la modélisation des visages évidemment c'est assez plat voilà pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un portage en gros c'est un jeu qui a été créé pour la ps3 développé sur la ps3 qui est sorti sur la ps3 merci madame et qui au final a été transporté ça veut dire qu'on l'a pris et on a dit allez on va le mettre sur le on l'a porté voilà un portage c'est porté sur la console en se disant bah on va le mettre sur la ps4 donc en gros il y a un rafraîchissement mais attention à un rafraîchissement c'est pas du tout que le jeu a été retouché voilà donc au final c'est le jeu ps3 que vous avez sur la ps carte voilà on l'a juste transporté parfois des portages sont légèrement améliorés mais c'est très rare je pense que ça n'a pas été le cas pour celui-là parce que ça fait bien graphisme 2013 hop donc voilà vous vous contentez de faire des choses comme ça en gros de suivre le film donc évidemment c'est typiquement le genre de jeu une fois que vous l'avez vu en let's play sur youtube où il n'a plus aucun intérêt d'accord à moins que les décisions changent vraiment du tout au tout s'il y a des décisions à prendre vous voyez ça se trouve c'est juste un film narratif où vos décisions n'influe pas comme les telles telles soi-disant influence le déroulé de l'histoire ok on y va Kathleen est dans la salle d'à côté et elle a les mêmes cartes que toi on va lui demander d'en choisir une et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisi tu crois que tu y arriveras d'accord super alors on y va oui ce genre d'épaule ce genre d'épaule ce genre de choix ah merde d'accord donc on peut regarder bouger ah ouais il fait bras danser avec son esprit c'est un truc doux comment est-ce qu'on lève là attends je vais le mettre derrière ce sera beaucoup plus simple par contre le maniement là il est un peu chum ok c'est une étoile c'est une grosse étoile mais putain si on pouvait faire ça en vrai ce serait tellement bon comment est-ce qu'on monte j'arrive pas à saisir ah oui ok il faut monter comme ça ok d'accord oh est-ce que tu vois la carte jody oui ah oui d'accord carte suivante putain mais c'est long vous savez quoi j'ai envie de faire au hasard vas-y le rond concentre toi tu vas réussir haha c'est faux d'accord bah écoutez de toute façon je vais pas rester deux heures sur ce jeu moi c'est franchement pas le genre de jeu qui me botte plus que ça en tout cas voilà moi j'ai plus envie d'action en ce moment j'ai pas envie d'un truc narratif avec un espèce de thriller etc mais franchement euh pour un jeu gratuit si vous aimez un peu ce genre de jeu ça vous prendra quelques heures et puis vous vous évaderez dans une petite histoire où vous aurez l'impression d'agir et de faire des petites choses assez sympa donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont joué à l'époque ou comment est le jeu voilà sans spoiler évidemment sinon mettez un beau bandeau spoiler histoire que les gens qui tombent sur la vidéo ne soit pas spoiler parce que vous savez que l'intérêt de ce jeu c'est quand même l'histoire et puis voilà n'hésitez pas à me dire tout ça n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît si vous aimez le concept me donner des conseils etc comme le font certains de mes abonnés à qui je passe un gros coucou je vais pas tous vous citer puisque vous êtes vous êtes quelques-uns quand même être vraiment actifs et je vous en remercie c'est très gentil à me supporter à me donner des petits messages d'encouragement et tout moi ça me fait vraiment très plaisir et donc je suis content que mes vidéos vous plaisent voilà les amis donc je vous dis à bientôt pour le prochain jeu ciao ciao